chers étudiants bonjour dans la continuité de notre cours on va essayer aujourd'hui de répondre à un certain nombre de questions pour compléter notre compréhension des relations internationales donc durant la séance précédente on a eu la possibilité ou le temps de voir qu'est ce que c'est que les relations internationales on a essayé de définir dans la globalité les relations internationales et en même temps on a essayé de comprendre les grands courants qui jalon ou qui réglementer les relations internationales à savoir le courant réaliste et le courant interdépendantiste aujourd'hui on essaiera de voir encore un peu plus loin et de répondre à deux questions fondamentales qui vont nous donner à la fois une compréhension du fonctionnement des relations internationales et en même temps de l'interaction des relations internationales avec à la fois le droit international public et droit inter et en même temps reconnaître et connaître qu'est ce que c'est que la société internationale et la communauté internationale c'est différents concepts qui ont guise qui 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 coexiste et qui font que un profane aura des difficultés à connaître un internationalisme par la finesse de ses connaissances aura la possibilité de décrypter à la fois l'actualité internationale et en même temps reconnaître les différentes frontières qui existent entre différents systèmes et le droit applicable h donc aujourd'hui on va essayer de comprendre qu'est ce que c'est que la société internationale un concept qu'on entend dont on entend parler très régulièrement et quand on connaît pas exactement à quoi il correspond d'accord donc notre troisième question avec laquelle on va commencer aujourd'hui et de savoir quelles sont les caractéristiques de la société internationale la société internationale est structure durablement les relations internationales alors que ce n'est que lors de circonstances particulières on peut parler ou dire que la communauté internationale se manifeste qu'est ce que cela veut dire cela veut dire que la société internationale elle est durable elle répond à des questions précis les règlements et les faits fonctionner durable tandis que la communauté internationale c'est un concept à caractère général mais qui fait appel à la hausse aux valeurs fondamentales sur lesquelles l'humanité devrait se baser pour pouvoir coexister pacifique donc toutes les deux ça veut dire la société internationale et la communauté internationale renvoie à l'idée d'une identité collective c'est très important l'identité collective l'interdépendance la coexistence pacifique ne peut avoir lieu qu'en cas de création de structures à la fois durable négocier et structure ayant une valeur supérieure à toute négociation donc c'est dans ce cas particulier ça veut dire si aujourd'hui on fait il ya atteinte à aux droits de l'homme via un génocide quelque part il n'y a pas lieu d'avoir des négociations fait directement appel à la communauté internationale à l'esprit créateur de cette identité internationale donc c'est pour cela que ces deux idées renvoie à une création ou à une existence d'une identité collective mais différent par leur fondement et les moyens de fonctionnement qui lui ont été attribués premièrement la société internationale la société internationale et la communauté internationale sont des termes régulièrement employés quand on vient de le dire par ceux qui commandent ou analyse l'actualité de la planète et qui veulent rendre compte des liens plus ou moins profond qui unissent les acteurs de la scène mondiale si l'on voit à peu près à quoi il est fait référence des précisions peuvent néanmoins être nécessaire et des distinctions doivent être étapes comme on a dit la commune internationale et la société internationale existe et s'unissent sur la scène internationale mais ce sont deux concept qui répondent d'une fasseur à mon avis qui lui l'a dit à une situation internationale particulière si l'idée de société transcrit un schéma reposant sur des interactions et des interdépendances fonctionnelles qui s'établissent parfois contractuellement entre mondes et par nécessité pour faire face à un problème ou répondre à un besoin donc la société internationale de facto répond à un point particulier suivant une méthodologie particulière et ayant des interactions et des interdépendances fonctionnelles donc pour répondre à un point et cela semble compliqué les choses aujourd'hui que ce soit l'organisation mondiale du commerce ou l'organisation mondiale de la santé j'ai pris le cas de l'organisation mondiale de la santé parce qu'on vit un moment particulièrement particulier qui met en avant les compétences de cette organisation et comme du moment qu'on vit dans une période où on est en train de créer un certain nombre de vaccins pour qu'ils soient authentifiés et distribués à l'humanité c'est par nature l'organisation mondiale de la santé qui prend cette responsabilité donc elle a la responsabilité à la fois d'établir les principes de stabilité de sécurité de régularité et de permanence du système de santé internationale tout comme l'organisation mondiale du commerce qui a la charge d'établir des principes de stabilité de sécurité et de régularité de permanence du système économique international mais ce qu'il faut savoir aussi c'est avant la création même de ces organisations internationales à savoir l'organisation mondiale de la santé et l'organisation mondiale du commerce il y a eu et ça on le verra par la suite sur l'interférence du droit international et du droit interne il y a eu réunion de création de ces organisations donc à les états qui ont participé à la création de ces organisations ont la possibilité d'accepter tous les accords ou de refuser quelques-uns dans un état signataire d'un accord international il est obligé d'appliquer les dispositions à laquelle il a été signataire mais dans des cas particuliers et là j'anticipe un peu votre cours du droit international dit s'il n'a pas ratifié ou s'il n'a pas signé un accord ou s'il n'a pas adhéré un accord ou s'il a adhéré un accord et émis des réserves sur un certain nombre de dispositions ces accords ne seront pas appliqués à cet état donc la particularité de dans ce cas où la particularité de la société internationale et des états qui vivent dans le cadre dans la société internationale qui c'est qu'ils sont à la fois créateurs de ce droit international qui gère l'ensemble de la société internationale via ses différentes organisations internationales aussi différents traités à la fois qu'ils soient multilatérales ou bilatérales mais en même temps sont les sujets et les destinataires qui à qui on a appliquent d'accord ça c'est une particularité très importante à mettre en évidence donc s'exprime à travers cette notion de société internationale le couple puissance responsabilité qui rend compte de la réalité du monde dans ses aspects institutionnels et interdits la société internationale et par nature une société de coexistence pacifique ou la norme qui règlemente les questions qui ont été traités ou négociés par différents états que ce soit de forme multilatérale ou de forme bilatérale mais on exergue la puissance et la responsabilité de ces états à appliquer les normes sur lesquelles ils se sont mis d'accord la communauté internationale quant à elle différemment à la société internationale donc jusqu'à présent il faut se rappeler qu'on est en train de discuter sur la connaissance de deux concepts fondament à savoir la société internationale et la communauté internationale donc la communauté internationale renvoie au principe de solidarité qui anime de manière sporadique les acteurs du paysage planétaire lorsqu'ils décident de prendre en charge de manière commune le devenir le devenir du monde donc ce qui est intéresse l'ensemble de la communauté internationale c'est l'existence de cette solidarité internationale c'est un terme utopique certes qui demande une exigence morale bien évidemment mais dont la nécessité est fondamentale c'est les valeurs sur lesquels repose l'humanité dans son ensemble à savoir si aujourd'hui on se retrouve dans une situation de génocide internationale on se posera pas la question est ce qu'il est légitime ou pas non le parfumant des droits de l'homme est une question dont les négociations ne peuvent aboutir parce que c'est de facto des valeurs fondamentales c'est des valeurs que l'on peut pas mettre à côté pour x reste d'accord donc la communauté internationale existe pour nous rappeler évidemment l'existence de valeurs sur lesquelles on s'est mis d'accord donc aujourd'hui la non ingérence dans les affaires d'un état ou le droit de légitime défense ou la non acceptation d'agression d'un état à l'autre ne demande pas une interprétation d'accord le combat pour la paix et pour les droits de l'homme contre bien de le dire entre autres l'un de ces moments où la communauté internationale tend à s'exprimer de manière une et c'est plus en plus plus simplement c'est ce qui permet peut-être à l'humanité de s'exprimer c'est les réunions de l'assemblée générale des nations unies où tous les états peuvent s'exprimer de manière ouverte devant le monde entier donc le droit applicable à la société internationale jusqu'à présent qu'est ce que c'est que le droit de la société internationale et qu'est ce que c'est que la communauté internationale ces deux constats complémentaires société internationale c'est de la réponse particulière par voie de traiter ce soit bilatéral ou multilatéral à des questions particulières quand on a donné les temps de l'organisation mondiale du commun ou l'organisation mondiale de la santé ou d'autres qui réglementent un certain nombre de points particuliers d'une façon durable ou et où l'application ou la langue le nom respect entraîne des sanctions mais on parle de sanctions on parle de droit applicable à cette société internationale dans c'est dans ce cas le droit applicable à la société internationale et le droit international public qui a pour but de garantir au sein de la société internationale la coexistence des états on se situe dans un ordre juridique international qu'est ce que cela veut dire ça veut dire qu'il ya un ordre juridique internationale qui le monde les rapports entre les âmes entre les états ou entre les groupements d'états c'est ce qu'on appelle les organisations internationales donc ce droit international existe sauf qu'il a des particularités par rapport au droit inter le droit interne à ses propres particularités mais le droit international est différent c'est ce qu'on va voir par la suite donc cet ordre juridique international se définit par un ensemble de normes ou de règles juridiques constituant le droit positif possédant une force obligatoire dans la méconnaissance ou la violence entraîne des conséquences spécifiques donc jusqu'à présent si on se sait limite à cette définition vous allez me dire qu'il n'y a pas de différence entre le droit interne et le droit international sauf que cette énorme juridique constituent constitué par un droit positif à une force obligatoire certes mais cette force obligatoire elle émane à la fois de l'état et les destinées à l'état c'est que veut dire que l'état est à la fois le créateur et le destinataire du droit international et la méconnaissance de violence elle entraîne des conséquences certes mais des conséquences qui sont négociés ça veut dire quoi négocier ça veut dire que si l'état n'est pas n'a pas participé ou n'a pas accepté ou n'a pas ratifié les termes du traité qui délimite ou qui réglementent le domaine en question ou s'il a ratifié ou et il a signé mais qu'il a émis des réserves pour un certain nombre de points donc l'application de cette de cette sanction ne sera pas mis en réserve ça veut dire vous pouvez adhérer un traité ou négocier un traité et ne pas accepter un certain nombre de points dont vous allez accepter tous les traités sauf le point x y d'accord donc c'est une situation particulière qui permet d'avoir une flexibilité parce que c'est l'état qui crée à la fois le droit international et c'est l'état à qui on applique le droit il faut savoir que l'état et on verra par la suite quand on étudiera l'état possède ce qu'on appelle la souveraineté de gérer ses affaires donc la souciation des états lui donne la possibilité de faire beaucoup de choses bon après cette question de souveraineté la mise en cause pour un certain nombre par un certain nombre d'auteurs et bon c'est une question qui reviendra par su mais ce qu'il faut retenir c'est que le droit international s'applique à la société internationale pour sa continuité donc c'est un ordre juridique constitué par un droit positif qu'il a une force obligatoire et la méconnaissance ou la violence de ce droit entraîne des conséquences bien sûr des conséquences particulières donc l'ordre juridique présente ses caractéristiques mais contrairement à l'ordre juridique interne ce qu'on vient d'expliquer il n'est établi aucune instance supérieure capable d'adopter les règles générales s'imposant de manière contraignante comme dans la société internationale la souveraineté des états se porte à celle des autres états donc c'est pour ça que la négociation de droit international est très particulière parce que vous avez des entités qui possèdent tous une souveraineté qui négociait un accord contraignant à tous c'est la raison pour laquelle l'ordre juridique international ne peut être comparé à l'ordre juridique interne dont il ne possède ni les caractéristiques ni la structure dans le droit international a des particularités qui n'existe pas à l'ordre juridique par rapport à l'ordre juridique interne première particularité c'est qu'il n'y a pas d'existence de constitution d'accord la société internationale ne possède pas de documents qui pourrait avoir valeur de constitution il existe cependant un certain nombre de règles juridiques qui ont un caractère fondamental et qui s'impose à tous à tous les états les règles ont un nom juste projet c'est ce qu'on a expliqué précédemment le deuxième point c'est qu'il y a absence de pouvoir législatif dans l'ordre juridique international il n'existe pas d'eau d'ordre ou d'organes spécialisés capable d'adopter des règles générales qui s'impose de manière obligatoire à l'ensemble des acteurs ce sont des états qui interviennent dans le processus d'élaboration différemment au droit interne où il y a une assemblée qui crée le droit mais qui s'impose à tous dans l'ordre juridique international c'est les états qui sont leurs propres créateurs du texte qui permettra de réglementer ou de réguler l'ensemble des règles à suivre et qui peuvent intervenir dans le intervenir dans le processus d'élaboration des normes internationales les états sont à la fois des créateurs et des destinataires de là on parle alors du dédoublement fonctionnel de l'état donc l'état il crée des règles qui sont imposés à lui-même ça peut paraître particulier mais dans un cadre où c'est des rapports intérêts pati il ya personne d'autre qui peut créer des états c'est pour ça que les autres on a opté dans l'ordre juridique international à un international de consensus le troisième point c'est qu'il ya absence de pouvoir exécutif aucune autorité internationale ne dispose de moyens propres pour faire appliquer le droit international la société internationale ne possède pas d'institution qui garantissent la bonne application et le respect des engagements internationaux le quatrième point et qui est là l'absence de juridiction obligatoire le recours à une juridiction internationale représente l'exception et non là dans l'ordre juridique international dont la mesure où il n'existe pas de riche juridiction obligatoire parce que quand on vient de le dire dans l'ordre juridique international l'état et créateurs et destinataires donc le consentement des états est indispensable tant pour définir la compétence de l'organe juridictionnel qui sera saisie que pour appliquer ses décisions ainsi que pour la cour internationale de justice il faut que les états aient accepté préalablement la compétence si les états n'acceptent pas la coupe la cij comme compétent pour répondre à la question qui était posée les l'agent et j ne peut pas se saisir de la question en vigueur c'est ce qui va nous amener à notre quatrième question à savoir quels sont les rapports entre droit international et le droit d'accord rapport entre droit international et droit interne peuvent être vus de différentes manières mais la façon mais ce qui nous intéresse nous aujourd'hui c'est de savoir comment ce droit international peut être appliqué dans l'ordre interne les états aussi ne se sont pas mis tous dans le même sac chacun a interprété cette application ou cette applicabilité de façon différente donc il ya des états qui ont pour l'application immédiatement du droit international dès que sa ratification sa signature et sa ratification donc il se dit du moment que l'état qui représente l'opinion publique et qui représente l'ensemble des composantes de son territoire à signer ce traité c'est qu'il a une valeur supérieure au nord interne donc dès la création de droit international s'il ya contradiction entre une norme interne et une norme internationale c'est la norme internationale qui prime ou qui a appliqué immédiatement c'est ce qu'on appelle le monisme et il ya d'autres états qui ont opté pour un autre système et qui se sont dit même s'il ya négociation à adhésion ratification d'un accord international et donc de normes de droit international son application ne peut être appliquée dans l'ordre d'un terme qu'après création de loi interne qui transpose ça veut dire qu'ils importent les termes du droit international au droit interne c'est ce qu'on appelle le dualisme ça veut dire qu'il ya deux normes qui coexiste de façon différente d'accord donc il existe deux façons pour un état de prendre en compte le droit international a quand on a dit monisme et b le dualisme le monisme il tend à affirmer que le droit international prévaut de façon immédiate en droit interne ça veut dire dès sa création la norme internationale si elle est ratifiée et qu'elle est active immédiatement si elle se retrouve dans une situation de contradiction avec une norme interne c'est la norme interne qui prime immédiatement et que cela norme interne qui doit être changé c'est le cas de choix d'un certain nombre de pays comme la france le pays bas la suisse etc les traités sont applicables dès leur ratification ils ont une position supérieure au droit interne le deuxième point c'est le dualisme il tend à affirmer les normes du droit international n'a qu'air de force juridique que l'étant transposé c'est ce qu'on a dit qu'on étant transformé ou importé du droit international une norme interne c'est à dire il faut créer un droit interne qui reprend les termes du du traité international pour que ça soit appliqué donc si cette loi interne n'a pas été créée et ça veut dire même si l'état a ratifié le traité en question il sera pas appliqué dans cet état c'est le cas du royaume uni du canada de l'allemagne de l'italie etc là veut dire que les traités internationaux signés ratifiés doivent être formellement repris par une loi et donc l'autorité de la loi qui les a intégrés dans l'ordre juridique chers étudiants on essaiera de commencer notre première partie la séance prochaine qui va être consacrée à partir la première partie à savoir les acteurs internationaux et l'état en particulier donc j'espère que cette introduction vous a permis de connaître un peu les grandes questions qui peuvent déterminer ou de connaître les relations internationales et les différents concepts qui peuvent coexister avec les relations internationales pour qu'on puisse les comprendre sachant que que les relations internationales n'intègrent pas seulement les éléments combien d'expliquer mais que ce sont les éléments essentiels et quels sont des éléments scientifiques à connaître d'autres éléments peuvent coexister pour comprendre les relations internationales à savoir l'histoire l'histoire des idées politiques la géopolitique la géostratégie et c'est l'économie bien évidemment mais ce qui j'allume ce qui est formellement à connaître c'est à mon avis c'est pour ça que j'ai opté pour cette introduction en quatre questions clés qui permettent de comprendre ce que c'est que les relations internationales à savoir qu'est ce que c'est que les relations internationales quels sont les grands conceptions des relations internationales et on a vu qu'on a le courant réaliste et le courant interdépendantiste à troisième question qu'on a traité et de savoir quelles sont les caractéristiques et internationale et sa différence avec la communauté internationale elles sont ainsi que ses particularités par rapport à l'ordre juridique inter ce qui nous a aussi amené à se poser la question quels sont les rapports qui peuvent exister entre le droit international et le droit interne et on s'est posé mais évidemment la question de l'application et l'applicabilité de cet ordre international sur le droit interne et on a vu qu'il ya différentes façons de d'aborder la question à savoir des états qui ont opté pour l'humanisme ça veut dire la transposition d'abord de cette norme par une loi spécifique qui importe les de cette de ce traité dans l'ordre juridique ou soit appliqué donc plus ou moins c'est c'est l'idée ou c'est la vue d'ensemble que je peux que vous ayez chers étudiants et chers étudiants que vous ayez de des relations internationales mais en même temps que ce soit une une entrée en matière une introduction relation internationale qui vous permettra à la suite de vous ouvrir sur différentes disciplines qui sont connexes et que vous allez amener si vous avez un projet professionnel qui est qui va opter peut-être vers le droit public peut-être vous ouvrir sur le doigt de droit des traités ou sur le droit droit de ou trois maritimes ou droit de la mer pas trois maritimes c'est une option privée bien évidemment mais si vous avez là dans votre projet professionnel d'intégrer l'organisation internationale ou d'avoir comme spécialité le droit public donc ça vous permettra d'avoir des concepts ouvrant un certain nombre du cycle on permettra de connaître la logique de création de de fonctionnement de la société internationale je vous remercie vivement et à la séance prochaine bon courage et à très bien